Toujours contente de tout ce que tu fais. Écoutez, cette fois-ci dans la programmation, on veut parler de santé des aînés, parce qu'il y a beaucoup d'aînés qui se posent la question, est-ce qu'on est en santé, même si on a quelques petits problèmes de santé? Alors, pour ce faire, on a invité Dr Mathieu Simon, qui est chef de l'unité des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, IUCPQ, pour nous parler de la santé des aînés. Alors, bonjour, M. Simon. Bonjour, Mme Gagnon, merci de l'invitation. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. On avait, Dr Simon, en webinaire, en juin 2021, avec la table de concertation des aînés. On était en pleine pandémie et on avait demandé à Dr Simon et on avait aussi une autre personne de parler des enjeux en lien avec la pandémie. Alors, Dr Simon, on va, j'ai des questions pour vous. J'ai quelqu'un ici, Sadiki, qui va miniter les questions, puis on y va avec ça. Parfait. Alors, ma première question, comment se portent les aînés actuellement au niveau de la santé? Je pense que les aînés se portent mieux qu'ils se portaient en termes de santé physique. Les deux années de pandémie avec des isolements assez stricts ont fait beaucoup de mal au point de vue psychologique et au point de vue de l'autonomie parce que, ce que vous voulez, quand vous ne sortez pas de chez vous, il y a du muscle qui se perd, de l'articulation qui se rédit et des habitudes de confiance sur notre capacité de sortir puis d'être actifs qui se perdent. Alors, ça, c'est une préoccupation manifestement. Par contre, je pense que l'allègement des mesures sanitaires à partir du printemps dernier a permis à bien du monde de revenir dans la vie. Et même si une huitième vague se profile en Europe, on est quand même assez confiant. L'inquiétude que j'ai de la santé des aînés présentement, c'est leur niveau d'inoculation pour le COVID-19. Vous savez que la majorité d'entre vous avaient reçu vos dernières doses de vaccin en mai dernier. Et là, on arrive à cinq, six mois après cette dernière dose. Et c'est vraiment un des déterminants de la vulnérabilité au COVID. Le fait d'avoir reçu une vaccination au ouvrier dans les cinq mois qui précèdent. Alors moi, je vous encourage, on est en période de vaccination anti-grippale, ça aussi c'est important, on va y revenir tantôt. Mais je vous encourage à actualiser votre vaccination. Les nouveaux vaccins maintenant disponibles couvrent les variants Omicron et ça permet donc de renforcer l'immunité à l'approche de cette saison où possiblement le COVID va faire un retour. Le COVID cet été, puis au début de l'automne au Québec, ça a pas été un souci hospitalier à tout le moins. Il y a eu beaucoup de cas dans la population. La majorité des gens qui sont hospitalisés avec un COVID sont hospitalisés pour d'autres raisons, puis on trouve le COVID par dépistage. L'autre chose qui me préoccupe sur la santé des aînés, c'est l'influenza. Vous savez, ça fait pratiquement trois ans qu'on n'a pas eu d'influenza de façon significative. On en a eu une petite vague en avril dernier au Québec, mais c'est à peu près tout. Présentement, la saison grippale est à son plein en Australie puis en Nouvelle-Zélande et ils ont cinq fois plus de cas d'influenza que dans les années avant pandémiques. Pourquoi? Parce que ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on s'est peut-être un peu moins vacciné contre l'influenza parce qu'on mettait notre énergie de vaccination sur le COVID avec raison. Et puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont circulé dans la population, notre immunité naturelle s'est un peu amoindrie parce qu'on n'a pas rencontré de vaccins ou d'infections moins sévères au cours des deux dernières années. Donc, très très important pour tous les gens qui participent au symposium et tous les autres qui sont à risque de développer des complications d'influenza, d'aller chercher leur vaccination. Le gouvernement avait pensé même faire une injection combinée COVID-19 et influenza, mais ça s'est avéré logistiquement un peu trop difficile. Alors, malheureusement, ça prend deux rendez-vous. Moi, je suis capable de convaincre votre pharmacien que c'est possible dans votre coin. OK, bien ça, c'est quand même important pour tout le monde de comprendre ça. Quelles sont les maladies outre la COVID puis tout ça que les aînés sont susceptibles d'avoir en vieillissant? Les gens en vieillissant, est-ce qu'il y a des maladies, certaines maladies qu'on retrouve le plus souvent ou non? Ça dépend de chacune des personnes. En fait, les maladies qu'on dit populationnelles sont toujours les mêmes. C'est le diabète, c'est la maladie pulmonaire obstructive chronique. Donc, le diabète touche les personnes qui ont une susceptibilité génétique, qui ont un surplus de poids, qui ont une diète un peu riche en sucre. La MPOC, c'est une affaire de fumeurs pour la très grande majorité d'entre eux. La maladie coronarienne, c'est une affaire de fumeurs également, de mauvais cholestérol, de haute pression, de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, tout comme l'ACV. C'est à peu près les grandes maladies auxquelles la personne âgée, comme n'importe quel membre de la population, s'expose. Le problème de toutes ces maladies-là, c'est qu'un des déterminants majeurs de l'incidence, c'est l'âge. C'est-à-dire que contrairement à bien des maladies, une cellulite, ton âge a beaucoup d'importance. Mais un diabète, une maladie cardiaque, une maladie pulmonaire, une maladie thromboembolique, vasculaire, ce sont toutes des maladies qui sont conditionnées comme facteurs de risque par l'âge, et donc les personnes âgées y sont plus susceptibles. Le problème, c'est que les facteurs de risque qui t'amènent à ces maladies-là, tu les développes dès ton plus jeune âge. Si tu commences à fumer à 17 ans, comme c'est le cas présentement dans la population actuelle, ce n'est pas à 75 ans qu'il faut que tu arrêtes de fumer. Quoique c'est déjà bien d'arrêter de fumer, tu réduis ton risque de cancer, tu réduis ton risque de maladie cardiaque, mais le risque de MPOC est déjà consommé. Même chose avec le diabète. Donc, je pense qu'il y a un dialogue intéressant à avoir entre la personne aînée et le plus jeune, ses petits-enfants bien souvent, en leur disant, écoutez, ce que je suis devenu comme aîné dépend des choix que j'ai faits étant à ton âge. Quelqu'un qui, à l'âge de 20 ans, se dit que fumer, prendre beaucoup d'alcool, ne pas faire d'exercice, avoir une nutrition plus croche et ne pas faire attention à soi, bien, c'est correct qu'il va être bon jusqu'à 40, 50, peut-être 60 ans. Mais après ça, ses habitudes vont le rattraper. Puis, c'est une période auquel, tu sais, c'est un peu vicieux parce que tu fais comme si de rien n'était pendant ta vie qu'on qualifiera de professionnellement active. Puis là, quand ça arrive le temps de te reposer un peu, là, tous les bobos sortent. Alors qu'en fait, ces bobos-là sont le fruit des choix que tu as faits ou pas faits pendant ta vie qu'on dira activement professionnelle. C'est la vie active, je pense qu'elle appartient à tout le monde. Oui, mais c'est important de le dire, là. Mais quand tu vieillis, il faut faire attention, pareil, même si on ne l'a pas fait étant jeune, on peut se donner une chance. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bon, en marchant, il y a des conditions aussi pour s'aider. En fait, on dit même que l'exercice physique diminue les risques de développer des syndromes cérébrales organiques. La démence et les autres maladies d'Alzheimer, Parkinson et compagnie. Alors, effectivement, il n'y a jamais de mauvais moment pour se changer des habitudes. Mais très clairement, moi, je serais très, très heureux de voir que nos aînés parlent d'expérience aux plus jeunes en leur disant, regarde, j'ai fait les bons choix, ça va bien. J'en ai fait quelques-uns que je regrette, puis regarde où est-ce que j'en suis rendu. Puis ça, ça permet d'envoyer un message très clair de causalité. Parce que tu entends une annonce à la télé comme quoi le tabac cause le cancer. C'est un figurant, un acteur qui dit un message qui est porté par le gouvernement. Donc, c'est suspect. Tandis que si ton grand-père, ta grand-mère te dit, écoute, moi, j'ai fait le cancer parce que j'ai fumé. Là, écoute, on a la même génétique, on a les mêmes déterminants. Puis c'est quelqu'un qui n'est pas payé par le gouvernement pour nous faire peur, mais quelqu'un qui nous aime, qui essaie de nous aider à faire les meilleurs choix. Je pense que c'est extrêmement important. Puis ça, quand vous regardez, notre société a évacué un peu le rôle de guide des aînés. On a tendance à trouver que tout ce qui est jeune, tout ce qui est instagrammable, tout ce qui est à la mode, on les suit, alors que c'est souvent étrange. Alors que les personnes aînées, on a tendance à leur laisser faire leur vie de leur côté, jusqu'à un certain point, à les mettre un peu à côté de l'action et à ne pas bénéficier de l'expérience qu'ils ont gagné. Non, c'est intéressant ce que vous dites là parce qu'il faut faire ça aussi. Puis je pense que nous, on doit prendre la parole. Autre question qui nous occupe au niveau des soins de santé. Est-ce que quand tu vieillis, tu dois avoir plus de rencontres avec ton médecin ou quoi? Il y a plus de dépistage ou c'est la même chose que quand tu étais plus jeune? Bonne question. Le dépistage, honnêtement, a été dans la très, très grande majorité des cas. Et à moins d'avoir des antécédents personnels ou familiaux très particuliers, le dépistage, à part les maladies comme le diabète, la haute pression, a pas été, le cholestérol, a pas été très, très utile. Bon, il y a un peu de la mammographie, mais vous voyez, je lisais un article sur les colonoscopies en dépistage du cancer du colon et il y a certains auteurs qui remettent en doute la pertinence de passer une colonoscopie aux cinq ans comme c'est la norme qu'on est actuellement. Alors, l'aîné n'est pas différent de qui que ce soit. Il y a, en fonction de ses conditions, en fonction de ses facteurs de risque, il y a besoin de voir plus ou moins fréquemment son médecin de famille. Un aîné en forme qui est stable et qui n'a pas de maladie, vous savez, vous ne devenez pas hyper tendu à 80 ans quand à 79 vous ne l'étiez pas. Alors, donc, il y a jusqu'à un certain point, l'aîné rendu à un certain âge, en 10 ans et plus, a déjà réalisé beaucoup, a déjà beaucoup des maladies pour lesquelles il était prédisposé ou que ses choix ont amené. Et ça devient une question de suivi. Et c'est pour ça que présentement, avec l'accès limité aux médecins de famille, la tendance va être sur des suivis d'encadrement de trajectoires avec des infirmières de pratique avancée, avec des infirmières de CLSC ou de GMF. Parce que, justement, une infirmière est beaucoup mieux équipée qu'un médecin pour faire le suivi d'une pathologie spécifique qui doit répondre à certains critères. Par exemple, le diabète. Pour qu'on fasse une prise de sang, qu'on vous rappelle pour vous dire votre hémoglobine glycée est correcte, le traitement que vous avez présentement est approprié. vous n'avez pas besoin nécessairement d'une évaluation spécifique d'un médecin. Vous avez juste besoin de l'action d'un médecin pour vous prescrire initialement le bon traitement. Après ça, le suivi du traitement peut se faire de façon beaucoup plus légère pour vous et pour le réseau en encadrant ça dans des trajectoires de soins que les infirmières, honnêtement, sont extrêmement compétentes et extrêmement efficaces à gérer. Donc, il ne faut pas voir dans la réorganisation du réseau de la santé où on va vous proposer de voir une infirmière au lieu de voir un médecin, une perte de qualité. Bien au contraire. Les infirmières sont très concentrées sur certaines trajectoires et ça leur permet de suivre parfaitement les meilleures pratiques et de vous servir aussi bien sinon mieux qu'un médecin de famille qui lui est dédié à un paquet d'autres trajectoires et qui peut jusqu'à un certain point être moins dédié à certains suivis très très pointus du diabète, de la haute pression, de la maladie rénale par exemple. J'aurais une autre question mais les aînés qui perdent leur médecin de famille et qui n'en ont plus. Ça c'est une catastrophe nationale. Une catastrophe nationale ? Vous avez raison. Une catastrophe nationale parce que, écoutez, moi je fais de la clinique puis c'est rendu que, aîné ou pas aîné, je vous dirais qu'il y a au moins un patient sur trois qui n'a pas de médecin de famille. Et la cause la plus fréquente c'est qu'ils en ont eu un et qui a pris sa retraite. Et c'est extrêmement difficile de retrouver un médecin de famille parce que les générations qui sortent ne verront plus des 2000-2500 patients par médecin comme on le voit avec la génération qui se retire. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Je ne sais pas. Les nouveaux omnipraticiens essaient de limiter leur pratique à 500-1000 patients. Ça leur permet de faire une médecine qu'ils disent de meilleure qualité. Je pense que ça a du bon. Le problème, c'est que si la moitié de la population a une médecine de très bonne qualité puis l'autre moitié n'en a pas du tout. Pour l'individu qui a son médecin de famille, c'est super. Pour celui qui ne l'a pas, c'est là que les salles d'urgence s'engorgent et qu'on trouve un peu sur le tard des maladies qu'on aurait pu effectivement découvrir quelques années avant, avant qu'elles ne causent des conséquences. Parce qu'on entend ça beaucoup des aînés. Ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont plus de médecin. Comment ça que ce n'est pas une priorité ? L'âge pour avoir un nouveau médecin, ce n'est pas en soi une priorité ? Ça fait partie de l'index de vulnérabilité qui sert à spécifier qui est-ce qui devrait avoir accès au médecin de famille en premier. Mais vous avez raison que l'âge tout seul ne compte pas pour beaucoup. Ce sont les maladies chroniques et l'âge et puis la charge de médicaments qui définissent qui a une priorité d'accès, si je peux dire, au médecin de famille. Mais on a quand même, au printemps dernier, les médecins de famille ont signé une nouvelle entente avec le gouvernement et cette entente-là devrait permettre plus de disponibilité. Il y a un shift qui se fait entre avoir son médecin de famille et avoir accès à un médecin de famille. Ça, c'est une notion qu'on est habitué à aller voir le docteur Tremblay deux fois par année pour son bilan de cholestérol, d'hypertension, puis de mammographie, pour dire quelque chose. Alors qu'il est possible que dans le futur, ce ne soit plus le docteur Tremblay que vous voyez. Mais une fois le docteur Bouchard, puis une autre fois l'infirmière du docteur Robert. Et globalement, la prise en charge des trajectoires des patients va être faite en fonction de donner un accès rapide sans nécessairement avoir une relation aussi individuelle qu'on avait dans le passé. Puis je pense que ça a du bon puis du moins bon. Ça dépend toujours du type de maladie. Les maladies purement physiques avec lesquelles il y a des protocoles de traitement puis que vous rencontriez un docteur, une infirmière, un docteur que vous connaissez ou un docteur que vous ne connaissez pas pour ajuster votre insuline ou d'autres traitements pour l'hypertension. C'est tel que tel. Là où on rentre dans des maladies où il y a une composante plus sensible, les pertes d'autonomie, les syndromes cérébrales organiques, toute la maladie psychologique, psychiatrique, là c'est sûr que c'est moins bien servi par ce genre d'approche ou le fait de rencontrer quelqu'un qui connaît ton histoire et qui ne te recommence pas à zéro à chaque fois. Ben c'est ça. Alors il y a une adaptation. J'ai bien, moi j'observe, écoutez, c'est sûr que mon monde ce n'est pas la médecine de famille, mais j'observe quand même ça de façon très intéressée et j'écoute ce qui se dit parmi les sous-ministres et les ministres et ils ont vraiment à cœur de donner accès à la médecine familiale de première ligne à plus de Québécois et donc plus d'aînés. Puis vous savez, le réseau de la santé est sur les genoux, les urgences débordent. La seule façon de répondre à ça, ce n'est pas en construisant cinq autres gros hôpitaux dans la province pour faire des grosses urgences, c'est d'empêcher les gens d'avoir besoin d'aller à l'urgence parce que justement, ils ont un accès rapide et approprié à la ressource dont ils ont besoin, une infirmière, un médecin de famille ou à salle d'urgence quand ça presse vraiment. Parce que si vous enlevez des salles d'urgence, les gens qui n'ont pas besoin d'être à l'urgence et qui pourraient être pris par une ressource plus légère, nos salles d'urgence au Québec sont amplement suffisantes pour faire face à la demande. Moi je voulais savoir quelque chose, quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille puis qui a une pathologie comme telle, est-ce qu'elle peut d'elle-même dire je veux voir un spécialiste ou il faut absolument que ça soit le médecin de famille qui réfère à un spécialiste. Mettons, je n'ai plus de médecin de famille, j'ai mal au rein. Je fais quoi? J'ai mal au rein tout le temps? Dans le monde actuel, malheureusement, puis c'est ce qui fait que les urgences sont achalandées aussi, c'est qu'il n'y a personne qui peut se générer une prescription pour aller voir un médecin spécialiste. Il faut que tu sois référé par une infirmière de trajectoire via ce qu'on appelle le CRDS, un guichet uniformisé d'accès à la médecine spécialisée. Parce que manifestement, l'idée de ça, c'est qu'on voulait éviter qu'un patient décide sur son propre jugement qu'il avait besoin de voir un néphrologue alors que dans les faits il a mal au rein puis c'est un orthopédiste dont il a besoin pour dire quelque chose. Donc, le médecin de famille, le GMF, est devenu le point d'étranglement de l'accès aux médecins spécialistes et malheureusement, quand ce système-là fonctionne moins bien, tout déboule. Tu n'as pas de médecin de famille puis en plus, tu ne peux pas avoir accès aux spécialistes qui pourraient t'aider. C'est toutes des choses qu'il faut adresser puis de façon urgente. Ok. Autre question. À l'urgence, il y a des aînés qui nous ont dit qu'ils passaient des longs moments là. Est-ce qu'il y a un protocole spécial quand il y a des personnes aînées qui viennent à l'urgence où tout le monde est traité de la même manière? Alors, tout le monde à l'urgence est traité de la même manière avec ce qu'on appelle un système de triage. Ceux qui sont allés à l'urgence récemment, ça fait dix ans qu'on fait ça et plus. Il y a un système qui va de P1 à P5. P1, c'est une urgence vitale. C'est un accident de la route qui arrive. Vous voyez passer l'ambulance dans la salle d'attente et vous comprenez que subitement, votre temps d'attente vient de s'allonger parce que le médecin de l'urgence va être en train de sauver la vie de quelqu'un. P2, ce sont des douleurs dans la poitrine, des suspicions d'urgence chirurgicale abdominale. P3, c'est des maladies généralement infectieuses, mais sans septicémie. Puis le P4, P5, c'est des gens qui généralement pourraient être pris en charge dans une clinique externe. C'est quelqu'un qui a mal dans le dos, c'est quelqu'un qui a une attite, c'est quelqu'un qui a une sinusite, c'est quelqu'un qui a... Donc les urgences, si elles n'avaient qu'à faire face au P1, P2, P3, qui sont les catégories qui ont vraiment besoin de soins à peu près immédiatement, certainement pour le P1, puis un petit peu plus lentement, mais quand même vite pour le P3, il n'y en aurait pas de problème. Le problème, c'est que dans les urgences, plus de la moitié, beaucoup plus que la moitié de ces patients-là sont des P4, P5. Le problème, c'est que où est-ce que vous voulez les envoyer ? À 8 heures le soir, trouver une clinique ouverte, il n'y en a pas des tonnes, puis quand il y en a, elles sont déjà bouchonnées. Alors, puis probablement que ce patient-là n'a pas besoin de se présenter à 8 heures le soir. Il aurait pu se présenter le lendemain à 10 heures dans la matinée, mais avec le mode de vie qui est celui des familles présentement, puis des gens en général, ben le seul temps que tu as pour aller voir le docteur, c'est en dehors des heures ouvrables, puis c'est ce qui fait que les urgences sont complètement débordées. La personne âgée n'est donc pas traitée différemment, bien que dans l'établissement de la sévérité, l'âge fait partie des critères de vulnérabilité, mais l'âge est bien inférieur à la maladie qu'on pense traiter. C'est-à-dire qu'une personne de 20 ans qui fait un infarctus va passer en avant d'une personne âgée qui fait une pneumonie, pour dire quelque chose. Ok, je comprends, mais le gouvernement n'avait pas mis en place tout un système parce qu'il disait que quand les personnes aînées restaient plus longtemps à l'urgence, ils étaient un petit peu moins, c'est moins facilitant, des fois ils ne se retrouvaient plus. Il n'y avait pas ça, j'écoutais ça dans les médias. En fait, le gouvernement a déployé dans les urgences des travailleurs sociaux et une culture de procéder rapidement à l'orientation définitive de tous les patients, les aînés y compris. C'est sûr que les travailleurs sociaux sont particulièrement intéressés à aller voir rapidement les aînés parce que parmi la particularité de l'aîné, c'est que si un gars de 20 ans peut retourner à la maison avec une pneumonie avec des anesthésiques par la bouche parce qu'il y a une conjointe, il ne s'y est pas si mal, la même pneumonie à 80 ans, si tu as des maladies chroniques et si tu es seul parce que ton conjoint, ta conjointe n'est plus là, ça crée un enjeu qui fait que beaucoup d'hospitalisations pour des personnes vulnérables ne sont pas dues à la sévérité de la maladie elle-même, mais à l'absence de tissu social, de tissu de support autour de ça. Donc effectivement, le gouvernement a déployé avec un certain succès et une certaine sensibilisation à la fragilité sociale des aînés et d'autres clientèles. Les gens en condition d'itinérance, les immigrants, les personnes qui parlent peu le français ou l'anglais sont traitées également comme des gens qui ont besoin d'un support supplémentaire. Est-ce que ça a fait des mirages jusqu'à maintenant ? La réponse est, vous comprendrez que non, mais c'est quand même, il y a au moins, on en parle maintenant, il y a une sensibilité, une sensibilité au fait que la conséquence d'une hospitalisation ou la conséquence d'une maladie est différente chez un aîné par rapport à une personne qui veut être plus jeune. J'ai une autre question. Je lis beaucoup, moi, les écrits de l'Association médicale canadienne. Je m'en suis servi souvent pour déterminer des enjeux pour les aînés. Et puis j'ai lu tout dernièrement quelque chose qu'ils ont fait sur l'avenir des soins de santé aux aînés. Et puis souvent, Docteur Simon, vous devez lire aussi ça, il disait que le gros problème de la santé, c'est qu'on n'arrive pas à bien soigner les aînés. Êtes-vous d'accord avec ça ? Parce que les aînés ont des maladies chroniques la plupart du temps et on était, quand on soignait, plus pour les maladies aiguës où il fallait que ça bouge, mais les maladies chroniques, c'était moins à la mode ou c'était moins déterminé. Mais j'ai lu beaucoup là-dessus et j'ai constaté en 2022, il parle encore de la même chose. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça et me dire votre avis ? C'est un très bon point. Au Québec, à peu près partout dans le monde occidental, si vous avez une maladie aiguë, sévère, vous allez être très correctement puis très rapidement pris en charge. Le problème est effectivement dans l'accès à une prise en charge précoce de maladies qu'on appellera dégénératives, au grand sens du terme. La maladie cardiaque, la maladie pulmonaire, la maladie diabétique. Puis, les patients qui sont entrés dans le système, quelqu'un qui a déjà un diagnostic de diabète puis un traitement, il va être correct. Le problème, c'est que tu n'as pas encore de diagnostic, tu n'as pas de médecin de famille, tu t'en vas à l'urgence. C'est sûr que si tu arrives et que tu dis à l'urgence, je pense que je suis diabétique, tu vas te classer P5. Puis, remarquez qu'il y a une façon de voir le verre à moitié vide à moitié plein. Un P5 qui va attendre entre 8 et 20 heures à l'urgence. C'est immense attendre 20 heures à l'urgence. Mais voir un médecin en 20 heures alors que tu ne le connais pas, c'est remarquable. Quand tu regardes ça, s'il fallait que tu appelles ton médecin de famille puis que tu obtiennes un rendez-vous dans les 20 heures qui suivent, ça serait quand même un résultat probant. Mais le problème, c'est justement ce que le Conference Board aussi et l'Association médicale canadienne disent, c'est que la maladie chronique, tant dans son dépistage que dans sa prise en charge, est retardée par le défaut d'accès à la première ligne. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis pneumologue, je traite beaucoup de MPOC. Il y a des guides de pratique qui disent que quelqu'un qui a 40 ans et plus et qui fume ou qui a fumé et qui a des symptômes de la toux, des infections, des sécrétions, de l'incapacité à suivre le monde de son âge, devrait avoir un test de dépistage pour l'amphysème et la bronchite chronique. Si on faisait ça, admettons que vous avez fumé, vous allez voir votre médecin de famille à 50 ans, vous lui dites, écoute, je ne sais pas ce que j'ai, je fais des bronchites plus souvent que je devrais. Le médecin de famille prend les guides de pratique en considération puis vous fait faire un test de dépistage. Vous allez attraper le patient avec une capacité pulmonaire résiduelle en moyenne qui est à 71%. La normale, c'est 80 et plus. Donc, à 71%, vous n'êtes pas très malade. Puisqu'on ne peut pas faire ça parce que l'accès aux médecins de famille et à la première ligne en général est moins bon, les patients se font dépister beaucoup plus tard parce qu'ils ont fait beaucoup d'hospitalisations sur des bronchites, des exacerbations d'amphysème, etc. Et là, on les attrape et il leur reste 41% de leur poumon. Alors, dans le délai entre le moment où on aurait pu faire un dépistage adéquat et le moment où on finit par faire le diagnostic, il s'est écoulé une vingtaine d'années, il s'est fumé de la cigarette et le patient arrive donc à 41% de force pulmonaire. Alors, quand vous regardez les normes médico-légales pour l'invalidité pulmonaire, c'est 40%. Donc, par notre inaction sur le dépistage et sur la prise en charge précoce, on ne parle même pas des aînés parce que ça survient parce que vous êtes rendu aîné, mais ce patient-là aurait dû être dépisté à 45-50 ans et ça aurait fait un aîné en plus grande santé. Je comprends, je comprends parce que les autres me parlaient. Alors, il y a beaucoup... En fait, ce qui se passe, c'est que le jeune qui n'a pas de médecin de famille actuellement va faire un aîné plus malade parce qu'il n'y a pas de médecin de famille et le système de médecine lourd, les urgences, les salles d'opération, les hôpitaux vont être surchargés parce qu'il va falloir faire de la médecine de rattrapage sur ce qu'on aurait pu prévenir 10, 15, 20 ans plus tôt. Les aînés en sont donc les victimes. Je veux en être victime moi aussi parce que je vais être aîné un de ces jours plus tôt que je pense. Puis le fait que moi, je ne sais pas, peut-être que je fais du diabète, peut-être que je fais du cholestérol, mais le fait de ne pas avoir accès à un médecin de famille, ça veut dire que je veux juste avoir un plus gros diabète et un plus gros cholestérol quand on va finir par me dépister parce que j'ai fait un infarctus. Je comprends, je vous comprends, je vous suis très bien. Je vais avoir une dernière question, puis après il y a des questions qui sont venues déjà. Allons-y. Qu'est-ce que vous diriez à la nouvelle ministre des aînés pour dire qu'est-ce qu'il y aurait des changements à faire pour mieux traiter les aînés ? Auriez-vous trois, quatre choses à nous dire pour améliorer les soins aux aînés ? Parce que c'est important, moi je vais devoir faire ça. Ben écoutez, moi je pense, j'ai de la misère à ségrégationner les aînés par rapport aux jeunes, les hommes par rapport aux femmes, nommer ce que vous voulez comme critères de ségrégation dans la société. Puis comme je viens de vous le dire, je pense qu'un accès à la médecine de première ligne pour tout le monde, plus facile, va générer une société en meilleure santé. Puis là, vous me direz, il va falloir faire un choix parce que la ressource est limitée. Est-ce qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est plus âgé, qui a déjà beaucoup de ces maladies-là, ou est-ce qu'on s'intéresse aux plus jeunes chez qui on peut empêcher le développement de la maladie ? C'est un choix théorique parce qu'on ne peut pas laisser un diabétique de 75 ans tout seul pendant qu'on s'occupe d'un gars de 35 ans obèse pour pas qu'il devienne diabétique. Il va y avoir une transition. Puis ça, c'est le problème du système de santé. On a eu beaucoup de réformes. Ces réformes-là sont portées par un parti, par un individu, alors que la vision qu'on devrait avoir, ce n'est pas une vision à 4 ou à 8 ans que sont les mandats gouvernementaux, mais une vision générationnelle. On devrait se dire que sur une génération, on s'organise d'abord pour traiter ceux qui sont déjà malades, mais on met aussi beaucoup d'argent et d'énergie dans la prévention, à tous ses sens. Puis ça, la prévention, ça commence, quant à moi, à l'école primaire, quand on éduque un enfant. Puis ça, encore une fois, il y aurait un super bel exemple, puis ça, je ne sais pas si ça vous tente d'abarquer là-dedans, pourquoi on ne revalorise pas l'expérience puis le rôle de l'aîné dans la société, en amenant des aînés qui font face à des maladies chroniques et au peu d'accès au réseau de la santé qui les insécurisent. Pourquoi on ne les amène pas dans les écoles pour leur dire « Regarde, moi, il y a 60 ans, je me pensais invulnérable, puis j'ai fait tel et tel choix. Puis là, aujourd'hui, je me ramasse avec telle maladie. Et si c'était à refaire, à l'époque où vous êtes, je ferais tel et tel choix. » Puis là, vous venez de créer quelque chose de fantastique. D'une part, vous venez de replacer l'aîné dans son rôle qui a toujours été de toute l'histoire de l'humanité, qui est celui de l'expérience, de guidance, de sagesse. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le jeune regarde ça et se dit « Écoute, grand-papa, grand-maman, c'est du monde qui ont de l'expérience. Puis là, on parle de santé. Vous comprendrez que vous avez traversé toutes les questions que les jeunes vont se poser. Qu'est-ce que je fais comme travail? Avec qui je me marie? Est-ce que je fais des enfants? Quel genre de job je prends? » Ça, ça s'est perdu. Parce que le noyau familial a éclaté un peu. Puis que les aînés sont souvent gravés en périphérie de cette famille-là. Souvent dans un rôle utilitaire. Tu garderais-tu petit pendant qu'on est parti? Je ne sais pas trop où. C'est correct. Mais ce rôle utilitaire-là doit être... Parce que ça fait plaisir aux aînés, je pense, de garder leurs petits-enfants. Mais ça doit être plus que celui d'un gardien. Ça doit être celui d'une ou d'un aidant naturel. Parce que les soins de proximité que les aidants naturels donnent à leurs aînés, je pense qu'ils peuvent se monnayer, si vous voulez, ou se redonner par de l'aidance naturelle. Mais sur un autre aspect qui est celui de la sagesse et de l'expérience qui a été gagnée après 70, 80, 90 ans de vie. Non, je comprends. C'est très intéressant ce que vous dites. Pour vous, un pacte sociétaire. Oui, un pacte social. Souvent, on entendait parler de ça. Je pense que c'est plus intéressant que le débat sur le serment auprès de Charles III. Qu'en est-il de l'arthrose dont souffrent la plupart des aînés, du moins ceux que je connais, de même que ceux qui ont été actifs pendant leur vie active et le sont encore? Existe-t-il des recherches à ce sujet? Peut-on espérer qu'un jour, l'apparition de cette pathologie soit enrayée? L'arthrose, c'est de l'usure. L'arthrose, on peut simplement faire attention quand on est plus jeune. Et puis le principal, il y a deux facteurs pour prévenir l'arthrose. Le poids et l'activité physique. Donc, quelqu'un qui est obèse et inactif, ses articulations vont bloquer. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement miraculeux pour l'arthrose. Ce n'est pas une maladie, même pas inflammatoire dans la plupart des cas. C'est une maladie dégénérative. Puis ça, il n'y a rien à faire. Les recherches sur l'arthrose sont essentiellement ciblées sur la douleur. Alors, il y a un paquet d'analgésiques. Et malheureusement, il y a des gens qui rentrent dans la spirale de la dépendance à différents agents anti-inflammatoires, mais surtout des narcotiques. Et je vois des aînés qui ont des doses dérivées de la morphine pour de l'arthrose, surtout des douleurs dorsales, des arthroses de tous ces types, qui les empêchent de fonctionner. Ok, ils n'ont plus mal, mais quand tu prends 12 mg deux fois par jour d'une morphine longue action, tu n'as plus mal, mais tu n'as plus nécessairement l'équilibre, la tête et l'énergie pour faire justement ce qui te garderait ton autonomie. Alors, on a tendance malheureusement à traiter l'arthrose sur son option douleur. Et en faisant ce traitement-là, on ne regarde pas les effets secondaires qui sont l'abrutissement de la personne, si je peux le dire un vieux terme. Ils n'ont plus mal, mais ils n'ont plus grand-chose non plus bien souvent, ce qui est malheureux. Je comprends. C'est un choix, avoir plus mal, mettre gelée raide. Il y a un équilibre entre les deux. Puis, malheureusement, l'arthrose, le meilleur traitement, c'est de bouger. Alors, c'est sûr que si tu prends quelque chose qui t'empêche de bouger parce que tu es étourdi, fatigué, puis que tu es tout croche, l'arthrose va juste être pire. On rajoute des OPSC pour que ça fasse moins mal, puis donc on tombe dans le cercle vicieux où ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut détecter l'Alzheimer avant d'avoir des symptômes avec une image cerveau présente? Non, non. Oui. Bonne question. En fin de compte, on va trouver sur des résonances magnétiques des lésions dans le cerveau de certaines personnes qui font de l'Alzheimer, mais on ne peut pas s'en servir pour faire du dépistage. D'une part, on n'a pas assez accès à la résonance magnétique, puis d'autre part, il n'y a pas nécessairement de corrélation très nette, à moins des extrêmes, entre la présence de ces plaques CNL-là puis les différentes formes de démence. On a maintenant des tests génétiques qui permettent de savoir à 8 ans si tu es à risque de développer certains types de démence, dont l'Alzheimer. Et ces tests-là posent d'énormes questions éthiques. C'est-à-dire que si à 20 ans, on sait que tu as un gène qui code pour n'importe quelle forme de démence, comment est-ce que tu vas vivre ta vie? Parce que là, bon, on sait tous qu'on est à peu près à risque en vieillissant, puis plus on vieillit, plus c'est vrai de développer des troubles cognitifs. Mais si je savais que moi, j'ai une forme plus sévère, puis qu'à 60 ans, je ne reconnaîtrais plus ma femme, ben, peut-être que je vais la vivre différemment, puis peut-être que mon assureur ne voudra pas m'assurer à cause de ça, parce qu'il va me dire, écoutez, vous allez mettre le feu à la maison en oubliant un rond ou laisser faire un dégodeau. Donc, même si ces tests-là existent, en l'absence de traitements qui permettent de dire, ben, écoute, toi, Mathieu Simon, tu as passé un test à 40 ans, on sait que tu vas faire un Alzheimer précocement, on te passe sur une pilule qui va empêcher l'Alzheimer de se développer, parfait. Mais si on me dit juste, tu vas être Alzheimer, mais on ne peut rien faire pour toi, merci, vous comprendrez que ça crée beaucoup de détresse et que ça crée également une désorganisation de toute la vie. Parce que moi, je vais me dire, ben, à quoi bon faire des senteurs par semaine à l'hôpital quand je ne me souviendrai plus que je l'ai fait dans 5 ans ? Ben, je vais aller faire d'autres choses, alors que peut-être que je vais me réveiller dans 5 ans pour Alzheimer, parce que le test s'était trompé. Donc, oui, il existe des tests qui ne sont pas tant radiologiques que génétiques, où on peut prédire jusqu'à un certain point la vulnérabilité d'individus à certaines formes de maladies dégénératives, qu'elles soient cérébrales ou autres, mais en l'absence de traitement, on ne peut pas vraiment appliquer ça à la population sans leur causer un tort irréparable, tort sur la confiance en eux-mêmes et tort sur leur capacité d'aller chercher un prêt, d'aller s'assurer d'avoir une vie pendant la période qu'on décrira professionnelle, une vie à égal des autres. Ce serait complètement épouvantable que ma compagnie d'assurance me demande un panneau génétique pour savoir si je suis à risque de telle ou telle maladie avant de fixer ma prime d'assurance. J'ai une autre question, deux autres questions. Est-ce que l'hérédité joue beaucoup dans la santé plus que les conditions de vie ? C'est toujours un débat. Les gens disent l'hérédité, tu vas avoir ça, mais si tu as des bonnes conditions de vie, c'est quoi qui est le plus important ? Les conditions de vie conditionnent 80% et plus de la maladie. Les choix qu'on fait dans la vie, l'hérédité, c'est une excuse qu'on se donne ou une confiance fausse qu'on se donne. Mon père a fumé jusqu'à 90 ans et il n'est pas mort. Il est mort à 90 ans, c'est correct, mais tu as 70% des chances d'être mort avant 90 ans quand tu fumes de la cigarette. Puis l'autre, à l'opposé, c'est une façon de se dire « Regarde, mon père était gros, il était diabétique puis il est mort à 62 ans d'un infarctus, je ne peux pas faire bien bien mieux, c'est la génétique. » Alors que tu continues à manger ta crème glacée, ton bacon, puis à ne pas faire de sport. Alors, l'hérédité, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Tout ce qu'on peut choisir de faire, c'est de prendre de saines habitudes de vie qui vont nous permettre soit d'optimiser la bonne génétique qu'on a ou de contrer la mauvaise qu'on pourrait peut-être avoir. Mais 80% des maladies sociétaires et plus, je vous dis 80, je vous prédis à 90, sont liées aux habitudes qu'on fait. Tabac, diète, alcool, sédentarité. Important de le dire. Important. Autre question. Pourquoi ne pas utiliser le CLSC comme porte d'entrée pour les P4 et les P5? Parce que les P4 et les P5 se présentent à l'urgence alors que les CLSC sont fermés. Les CLSC n'ont pas l'agilité pour dire, écoute, j'ai un patient à l'urgence ce soir, vendredi à 8h. As-tu une place lundi matin pour le voir? Ça n'existe pas encore. Ce qu'ils appellent l'accès proportionné. Ça, ça fait partie de la nouvelle entente avec les omnipoticiens. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de garder une portion de leur plage horaire pour des rendez-vous impromptus de patients qui ont besoin d'une attention médicale plus rapide qu'un rendez-vous aux années ou aux six mois, comme on voit des fois. Alors ça, ça devrait s'améliorer. Le CLSC, dans son incarnation actuelle, n'est pas une solution au désengorgement des urgences par le tri des P4 et P5. Il y a certaines super cliniques des GMF qui restent ouvertes relativement tard le soir, même parfois très, très tard, et qui ont même des petites urgences où les P4 et les P5 sont les bienvenus. Et dans les milieux où ça existe, ces petites urgences-là, ça permet à l'infirmière au triage de dire, « Regarde, t'es un P5, ça va te prendre 24 heures d'avoir un rendez-vous ici, mais il y a une plage horaire pour toi à 18 heures à la clinique sans rendez-vous à côté. » Puis ça, ça fonctionne très, très bien. OK. J'ai une autre question. Autre question. Ça n'arrête plus, là. C'est important de laisser la parole. C'est très triste qu'il n'y en ait pas. Pouvez-vous nous parler de la firme Biotwin, je ne sais pas, qui se qualifie de médecine préventive? B-I-O-T-W-I-N. Je n'ai aucune idée de ce qu'est Biotwin. J'aimerais bien, mais je ne les connais pas. Bon. Alors, c'était une question. J'en ai une autre. « Que pensez-vous de... » Puis ça, il faudrait que la médecine... Il y ait plus de médecins. D'amener les médecins à aller à domicile. Ouais. Médecins de famille, médecins... C'est un drôle de concept, le médecin à domicile. Parce qu'un médecin à domicile n'est pas capable d'en faire beaucoup. Parce qu'il n'y a pas les instruments, il n'y a pas toute la quincaillerie qui vient avec la clinique ou l'urgence. Je reviens d'une vacance en France, puisqu'ils ont énormément développé là-bas. Il y a un peu plus de médecins à domicile qu'il y en a ici, très manifestement. Ils ont surtout ce qu'ils appellent des infirmiers indépendants. Et donc, c'est des infirmiers qui se déplacent pour faire le suivi de patients qui ont des conditions chroniques. Ils sont sous la supervision d'un médecin qui, lui, exerce de sa clinique et conseille les infirmiers mobiles pour certaines situations particulières. Mais on l'a dit, le médecin à domicile, c'est rarement une intervention médicale pointue. C'est s'assurer que des pathologies qu'on connaît sont correctement traitées. Encore, vous voyez, hier, il y a un de mes patients qui a été hospitalisé il y a quelque temps pour une condition pulmonaire. Et une infirmière, justement, dépêchée par le CLSC, pour s'assurer que le diabète et les autres conditions du patient allaient bien, me rappelle pour me dire, écoutez, il a recommencé à faire de la température, il a recommencé à pousser, il a recommencé à cracher. Si j'avais été à domicile, je n'aurais rien pu changer. Je lui ai dit à l'infirmière, amenez-moi-le à l'urgence, puis je vais le réhospitaliser, puis lui redonner des antibiotiques. Et donc, c'est une façon appropriée de ne pas m'amener sur la route où je suis peu efficace, pour me garder dans un bon hôpital ou dans une clinique où je peux voir plus de patients à l'heure. Et pour les quelques cas du suivi à domicile qui vont nécessiter une attention médicale immédiate, envoyer des infirmières, des infirmiers qui vont faire la visite de routine et qui vont être alertes pour me dire, écoute, j'ai vu 20 patients, puis il y en a un qui m'inquiète un peu plus. Est-ce qu'on peut lui organiser un rendez-vous plus rapidement alors que je vais être capable de lui faire une radiographie, lui prendre une pression artérielle sur le centre du monde et avoir ce qu'il faut pour avoir des outils diagnostiques. Je comprends que l'hôpital, c'est important parce qu'il y a toute l'infrastructure, puis vous avez tous les soins à donner, vous avez tout ce qu'il faut, tandis qu'à domicile, tu n'as pas ça. Ça fait que ça prend une combinaison de tout ça. Je m'étais revenu dans l'avion qui me ramenait de France sur une urgence médicale, puis je vous garantis que tu te sens un peu tout seul au-dessus de l'Atlantique, sans aucun, enfin à peu près aucun appareil et aucun support, parce que ma connaissance, mon action dépend, c'est un travail d'équipe. Je travaille dans un hôpital, je travaille dans une clinique, c'est un travail qui nécessite une infrastructure pour qu'il soit efficace. Aller le faire à la maison, je n'ai pas cette infrastructure-là, et je pense que c'est une perte de temps jusqu'à un certain point, une perte de ressources. Il y a des conditions très particulières où un médecin à domicile peut être très utile, mais c'est vraiment dans des conditions extrêmement spécifiques qui ne sont pas légion. Je ne pense pas que ce soit la voie du futur. Je comprends, j'ai une autre question. Les gens sont intéressés, est-ce qu'il y a encore des médecins dans les CLSC? La personne continue, car un jour j'avais un cil dans l'œil, plus infection, et j'ai dû aller à l'urgence car il ne pouvait rien faire au CLSC. Pas de médecin. Il y a des médecins, mais c'est des médecins qui font du suivi de maladies chroniques et qui n'ont pas, par exemple pour enlever un cil dans un œil, il faut souvent avoir une curette spécifique, une lampe à fente, puis les CLSC ne sont pas équipés pour ce genre d'intervention-là. C'est un peu ridicule d'aller à l'urgence pour se faire enlever un cil dans l'œil. Effectivement, ça m'apparaît un peu agressif. Ça se peut très bien que le cil dans l'œil soit trié P4, P5. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la façon dont ça fonctionne. Mais l'idée qu'il y ait une clinique rapidement disponible avec un médecin de famille minimalement équipé pour faire face à une petite coupure, à un petit furoncle, à un cil dans l'œil ou à quelque chose de la vie de tous les jours comme ça, un ongle incarné pour dire quelque chose. Effectivement, ça permettrait de décharger largement les salles d'urgence. J'ai une autre question. Il y a beaucoup d'aînés qui vivent seuls. Vous le savez, l'isolement, c'est un gros facteur de risque aussi. C'est immense. Et puis, souvent, ils ont de légers symptômes qui leur causent de l'anxiété. Et puis là, ils ne savent plus quoi faire, puis ils n'ont pas de ressources pour, si tu veux, leur aider, les accompagner, puis voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est un gros manque, ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec la personne? C'est un énorme manque. Puis là, vous touchez à un autre facteur déterminant pour l'aîné. C'est que l'anxiété chez l'aîné, ou chez n'importe qui, ceci étant dit, je pense encore une fois qu'on ne doit pas discriminer, c'est devenu une affaire médicale. Alors que dans les faits, c'est une affaire humaine. Et je ne vous dis pas que l'humanisme et la médecine ne doivent pas aller de père en père, mais dans les générations précédentes où les familles étaient plus soudées, où le tissu social était plus grand, où on n'était pas dans un tissu social où il fallait toujours se montrer sur notre meilleur jour de bonne humeur, puis Instagramable ou Facebookable, ben, tu es anxieux, tu appelles ton fils, tu appelles ta fille, tu appelles ton chum, puis tu parles avec lui ou elle de ton anxiété. Mais aujourd'hui, tout le monde en a tellement l'impression d'en avoir plein les bottes avec ses propres problèmes que la personne qui ressent un besoin comme celui-là se sent très, très mal de se tourner vers ses enfants, par exemple, qui en ont déjà rôle pompon dans l'éducation des enfants, la conciliation travail-famille, un divorce par-ci, une dépression par-là, la COVID à travers tout ça. Donc, la personne âgée, parce qu'elle ne veut pas déranger ses proches, se retrouve dans une situation de solitude, puis le système de santé est très, très, très mal équipé pour faire face à ça, parce que ce n'est pas... La seule façon que le système de santé répond à de l'anxiété, c'est par de la médicalisation. Ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire face à la majorité des anxiétés. Je comprends. Il y a aussi des aînés qui nous ont dit, puis ça, c'est moi qui vous le dit, parce qu'on a des téléphones à la QDR Québec, on a une clinique juridique, et puis il y a des gens aussi qui appellent, qui disaient que les dernières fois qu'ils allaient à l'urgence, on leur demandaient s'ils voulaient être réanimés au cas de... Non, non. Puis au cas où il arrivait quelque chose de grave, et puis ils nous ont appelés, puis ils nous ont dit, coudonc, est-ce qu'ils nous disent ça à nous parce qu'on est âgés? Je vous dis, on a eu plusieurs téléphones à un moment donné. C'est intéressant ça. Un peu avant la pandémie, et puis ça n'a rien à voir avec la pandémie parce qu'on ne savait pas que ça existait, il y a une obligation qui a été ramenée de l'avant. Tout usager, qu'il soit aîné ou pas aîné, qui rentre dans un établissement de soins de santé aigu, doit se faire questionner sur ce qu'on appelle le niveau de soins. En fin de compte, moi j'aime mieux parler d'objectifs de soins, mais bon, le terme consacré, c'est le niveau de soins. C'est une obligation légale du soignant face à son soigné, peu importe son âge. Et donc, il demande grossièrement au patient s'il souhaite avoir un niveau de soins qui est gradé, puis c'est souvent mal présenté. Vous voulez un niveau A, B, C ou D, ce qui est un peu ridicule, mais grossièrement, un niveau A de soins intensifs, c'est quelqu'un qui veut avoir tous les soins possibles pour prolonger sa vie, peu importe la conséquence. Des soins intensifs, des machines, du massage cardiaque, de la réanimation et compagnie. Alors que le niveau D, c'est quelqu'un qui ne veut que des soins palliatifs. Puis entre les deux, il y a le B et le C, qui se définissent par l'agressivité perçue de certains traitements. Puis c'est extrêmement important, parce qu'avant on ne posait pas la question, puis on a réanimé des gens en pure perte, parce qu'il y avait des maladies sévères, peu importe leur âge. Et réanimer quelqu'un alors qu'on aurait pu faire face à la mort dans des conditions beaucoup plus sereines, beaucoup plus accompagnées, beaucoup plus humaines de somme toute. C'est une erreur magistrale, et il y a eu beaucoup de questionnements dans le monde médical sur justement... Puis c'est pas... En tout cas là, c'est pas de l'âgisme. C'est... On fait ça à tout le monde. Tantôt, j'ai fait une procédure de bronchoscopie à une femme de 35 ans. Puis je lui ai demandé, si jamais ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Puis elle a 35 ans, elle est en bonne santé, puis elle avait un problème relativement simple à régler, parce que quand ça se produit, c'est plus le temps de le demander. Et si t'as une personne qui se disait, écoute, moi ma qualité de vie ne milite pas en faveur d'un acharnement sous quelque forme que ce soit, ben c'est très approprié, parce que ça m'est arrivé, avant que cette règle-là soit plus largement distribuée, de me retrouver à mettre aux soins intensifs, sous des machines assez agressives des gens, pour apprendre quelques heures après que cette personne-là était tellement diminuée dans son autonomie ou dans sa qualité de vie, que c'était complètement inapproprié, puis que je terminais leur vie dans des souffrances morales et physiques importantes pour eux et pour la famille qui les regardait. Donc, les personnes qui nous ont appelés, qui nous ont dit qu'est-ce que c'est ça, c'est de la discrimination, c'est pas ça du tout. Pas du tout. C'est loin d'être ça, c'est même un critère positif. Tout à fait. Ça rentre dans ce qu'on appelle le patient partenaire, le consentement éclairé, plutôt que d'assumer que parce que tu rentres à l'hôpital, tu nous donnes le droit de tout faire ce qu'on veut avec ta personne, ben non, tu mets tes valeurs de l'avant et tu te dis, regardez-moi, j'ai eu une belle vie, je ne veux pas la prolonger parce que j'ai des souffrances, ou au contraire, j'ai une petite fille qui va naître dans six mois puis j'aimerais prendre toutes les chances possibles d'être là quand elle va arriver. Puis ça, c'est indépendant. Il y a du monde très dépressif à 40 ans qui ont des vies difficiles qui décident de ne pas avoir recours aux soins intensifs et à la réanimation, alors qu'il y a des personnes de 90 ans très actives qui peuvent très bien choisir de tenter le tout pour le tout à devenir une complication. Alors, on va terminer. Il reste cinq minutes, ça fait que moi, je vais le prendre. C'est votre privilège. Puis vous avoir, c'est encore plus un gros privilège. Vous êtes trop gentil. Dans le fond, dire aux personnes de faire de la prévention, d'avoir une bonne alimentation, de faire de l'exercice, de se soucier de leur stress par des exercices ou quoi, de prendre sur soi qu'on a un pouvoir sur notre santé, c'est une bonne chose. Si on veut vieillir le mieux possible le plus longtemps. C'est même pas une question de vieillir, c'est de vivre le temps présent. OK. Un jeune, un moins jeune, un aîné actif est quelqu'un qui est plus à bord de sa vie, qui en jouit plus et qui, accessoirement, prépare un meilleur futur. Mais tout le monde pense au futur alors que c'est le présent qu'il faut regarder parce que le futur, on en est absolument incertain. OK. Bien, c'est parfait. Puis... On est philosophes aujourd'hui. Hein? On est philosophes aujourd'hui. Bien, moi, je trouve que c'est votre grand atout aussi. Il y a une autre chose que vous avez dit que j'ai noté, le rôle des aînés face à leur stagesse, à un bout de vie plus long, puis face à la transmission de quelque chose. vous avez noté ça tantôt. Moi, je pense qu'il faut tabler ça parce que là, présentement, dans le monde politique, social actuel, on met l'aîné dans un compartiment à côté de la société active, qu'on appelait l'active. Ce n'est pas correct. Parce qu'effectivement, ça permet peut-être de militer en faveur de certains droits, certains privilèges, certains services, certaines toutes sortes de choses. Mais en même temps, comme n'importe quoi, ça vous ostracise, ça vous met dans un coin qui met dans l'esprit des gens, un peu comme les Autochtones et les Premières Nations qui ont revendiqué des droits. En faisant ça, ils se mettent à côté de la population générale et peut-être que ça leur apporte des choses, comme aux aînés, mais ça se fait au prix d'une catégorisation. Cette catégorisation-là, lui, c'est un aîné, c'est une certaine forme de discrimination. Puis moi, je pense que l'aîné a des besoins auxquels il faut répondre, tout comme la personne d'âge moyen a des besoins auxquels il faut répondre. Et il faut essayer d'être la population la plus unie possible. Je pense effectivement que la population aînée a beaucoup à gagner par toutes formes d'implication auprès. On a vu les aînés qui revenaient dans la force de travail pendant la pandémie, par exemple. C'est fascinant. Parce que moi, quand je vais chercher un écrou chez Rona, puis que c'est un aîné qui a vissé des écrous pendant 50 ans qui me répond, j'ai l'impression que je sais plus ce que je vais faire avec mon écrou, puis que j'ai un meilleur écrou que si c'est un gars de 20 ans qui, la veille, vendait des hot-dogs, puis qu'il me dit, écoute, prends cet écrou-là, parce que c'est ce qui est marqué sur la boîte. Alors donc, c'est un exemple ben 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 banal et très terre-à-terre, mais je pense que sur plusieurs aspects, la personne aînée doit recevoir les soins qu'elle mérite, comme n'importe qui dans la population, mais doit également faire la contribution que son rôle social l'a préparé à faire. Ça, c'est sous-valorisé, extrêmement sous-valorisé. Non, non, je vous écoute. Qu'un ministre des aînés ne soit pas un aîné, je trouve ça ridicule. Ah, vous trouvez ça ridicule ? Ben, écoutez, pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux pas devenir, si j'étais, si on menait ministre de la condition féminine, le monde se dirait, mais voyons donc. Bon, ceci étant dit, je pourrais très bien prendre la défense de la condition féminine qui me tient très à cœur, mais auprès des femmes, ça aurait l'air un peu étrange que ce soit un gars qui soit représentant de la chose. Même chose aux affaires autochtones. Ben, écoutez, pourquoi ce n'est pas un aîné qui représente, qui est en politique et qui est à ce poste-là ? Pourquoi pas ? À défaut d'avoir un aîné qui siège là, parce que pour tout nombre de raisons, la politique rendue à un certain âge, c'est un monde un peu cruel et difficile, mais il faudrait qu'il y ait une consultation auprès des aînés, une espèce de conseil de sage. Et plus la lecture de la personne âgée active dans la société par son expérience et ses conseils, son support à la société, plus ça va être ancré, plus ça va faire des petits, beaucoup plus que de se fédérer et dire, écoutez, on est des aînés, puis on revendique pour nous autres. Non, j'ai compris, savez-vous, que j'avais lu là-dessus, là. Puis on dirait que notre discours se ressemble à quelque part, parce que je l'ai souvent dit, mais écoutez, je vous remercie énormément. On fait très plaisir. Désolé pour pouvoir rester plus longtemps avec vous, comme je l'expliquais pour les participants. On a quelques petits problèmes de santé parmi les pneumologues, puis je suis obligé de retourner en clinique prématurément. mais écoutez, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Toujours un plaisir. La dernière fois, on avait parlé des protocoles de triage pendant la COVID. Le sujet est un peu plus léger aujourd'hui, mais il est important. Et si je peux vous aider, ça me fera plaisir. Savez-vous que vous êtes super. Merci beaucoup. Je ne savais pas, mais... Ben là, vous le savez encore plus. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, bonjour à tout le monde. Bon week-end. Oui, bonjour à tout le monde.